Générique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFH Channel et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Dodjaniaï, la doffe de la mode en compagnie de Brian. Bonjour. Bonjour, ton cher charmant chroniqueur. Ah, mon cher. Ok, je vais rectifier. Mon cher charmant et beau chroniqueur. Voilà, je suis dans la place. Ça te va ? Ouais, ça me va. Alors Brian, c'est qui la star du jour ? La star du jour, c'est la comédienne Tiffany Haddish. Donc on va continuer sur notre lancée. On va décortiquer ses cinq arbres sur le tapis rouge au courant de ces quatre dernières années. Vu qu'on est toujours en mode Corona et je pourrais dire en mode confinement au niveau des événements, tout se fait à distance ou bien encore virtuellement. Donc on n'a pas les traditionnels looks du tapis rouge. On fait avec. On fait avec. On essaie de s'adapter. S'adapter. Et sur ce, cher ami Téléspectateur, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Tiffany Haddish en Galia Lahav au MTV Movie & TV Awards en 2018. C'est super étrange. Elle, il n'y a que son côté comique qui bloque tout. Alors que, mis à part tout ça, c'est une très, très belle femme. Elle a un très beau visage, un très beau corps. Et c'est dommage que je n'arrive pas à... Elle me fait tellement marrer dans ses films que je n'arrive pas à voir ce côté dalle. Et à part tout ça... Ce côté fashion. Exactement. Je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon, après, ce n'est pas aussi de ta faute, tu vois. Tellement qu'elle a la comédie dans le sang et tout. Donc, c'est sans forcer. Totalement. Même quelques de ses images sur le tapis rouge, n'empêche. Elle apporte ses délires sur le tapis rouge. Et puis, voilà. Exactement. Et mis à part tout ça, elle est quand même très, très belle. Donc, cette robe, je vois que ça lui va super bien. Assez sexy aussi. Et cette traîne qui, vraiment, d'après moi, est la touche qu'il fallait apporter à cette tenue. Ce nom serait été lambda du déjà vu. Heureusement qu'elle l'a fait. Et aussi, en même temps, elle a compris le délire comme, je pense, maintenant toute bonne femme. Elle a tiré ses cheveux, make-up très, très simple. Voilà. Un ton unique. Ça va. Dans l'ensemble, j'aime bien son look. Ouais. Comme tu l'as dit, la robe, elle est assez extravagante. Et puis, le styliste, ça a pu réunir le glamour, le chic, le sexy en même temps dans une tenue. Et le résultat est beau à voir. Et comme tu l'as dit, au niveau de la mise en beauté, elle a compris le délai. On n'a pas eu besoin de se prendre la tête ou bien d'opter pour une coiffure assez chargée ou bien extra. Elle a opté pour la simplicité. Il n'y a pas de bémol dans le look. Tout est nickel. En fait, à vrai dire, j'ai été sous le chat. J'ai bien aimé le look. Cool. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, encore Tiffany Haddish aux Oscars en 2018. Elle allait à... C'était à Mardi Gras. C'était... C'est quoi le délire ? C'est bien d'honorer ses racines. Elle a une très, très belle tenue. Tu peux bien confectionner. Très, très riche. Surtout au niveau de la conception, tu peux voir que du travail a été fait. Mais est-ce un tenue pour un tapis rouge ? Il y a ça aussi. C'est la question à, je dirais, un million de dollars. Vraiment ? Oui. Bon, il faut d'abord le dire. Je pense que c'est important. C'est une tenue traditionnelle érythréenne. C'est une zuria. Ça fait que c'est faux. Elle a voulu rendre hommage ou encore honorer ses origines, ses racines et tout. Par exemple, elle a opté pour la tenue. Mais bon, après, dans l'exécution, je pense que ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Elle n'arrive pas... La tenue ne la met pas en valeur. Et puis, elle n'arbre pas si bien la tenue aussi. C'est ça le souci, en fait. En même temps, sous coiffure-là, c'est cette coiffure. Je pense que soit ça a été mal fait. Je ne sais pas ce qu'ils font chez eux exactement, c'est ce qu'elles font les femmes. Quand elles sont habillées comme ça, cette coiffure-là, vraiment... Je pense que niveau coiffure, ça a vraiment pu changer la donne un peu. Elle avait tiré ses cheveux ou opter pour une autre coiffure. On respecte, mais je pense que la coiffure, quand même, ne le va pas. Elle a un joli corps. Et je parie que, dans l'optique de mettre en valeur ses origines, elle pouvait bien trouver une tenue traditionnelle mieux, plus adéquate à sa morphologie et tout, pour pouvoir arbre sur le tapis rouge. Et comme tu l'as dit, au niveau de la coiffure, il y a trop de détails. Et combler avec les détails de la robe, ça fait too much. Ça fait too much, carrément. Ça fait too much. Et comme tu l'as dit tout de suite, ce sont des choses... En fait, toutes nos tenues traditionnelles, maintenant, ont été revisitées. Revisitées, voilà. Carrément. Donc, ça peut être... Elle peut partir de cette idée. Elle peut respecter ses origines, honorer tout ce qu'elle veut. Mais quand même, que ça reste une idée. Pas typiquement, parce que la tenue-là, qu'elle soit belle ou pas, voilà, ça ne lui va pas. C'est pas adéquat pour la tenue rouge. En tout cas, elle a oublié de mettre ce côté fashion-là dans le dos. Fashion, ouais, très sincèrement. Et c'est dommage. Sinon, tu lui donnes une note de combien pour cette tenue ? Bon, juste la moyenne, un 5. Là. Je ne sais vraiment pas. C'est une belle tenue, on respecte. Je te rejoins sur ce conne, juste la moyenne. Je ne sais même pas ce que tu fais danser, donc juste la moyenne. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, encore Tiffany Haddish en bas-le-main à la première de Warner Bros. Pictures en 2019. Là, il est vraiment waouh pour moi. Il est waouh. C'est clair. Cette robe a été super bien travaillée avec cette espèce de plissage au niveau de la poitrine. On dirait, je ne sais pas moi, on dirait des ailes qui devaient peut-être être transférées, on va dire. Avec le col roulé là, très très élégant. Le ton de la robe, super bien. En même temps, elle qui, très sincèrement qu'on le souligne, elle n'abuse pas côté make-up mise en beauté. Elle est d'habitude très très simple, elle ne charge pas trop le visage. Elle a compris parce qu'elle a quand même un beau visage. Et pour sa coiffure aussi, très nickel. Elle est simple. Sauf qu'il n'y a qu'un seul truc qui me dérange un peu, même si cela ne gâche pas trop les chaussures. Les chaussures. Oui. C'est vrai que ce n'est pas... Le ton des chaussures et même... La couleur casse le délire et tout. Carrément. Même en venant d'une robe, je pense qu'elle a secoué le tapis rouge avec cette robe française ébouriffée. Et on sent vraiment la signature, la marque de fabrique de Balba. Balba. Avec ses détails et consorts et tout. Et sa tenue aussi me fait penser à Kim Kardashian et sa soeur Kylie Jenner. Ah ouais, t'as raison. Ouais, parce qu'à une époque surtout dans les années 2015, 16, par là, c'était très à la tendance, tu vois. Très très tendance. Elles aimaient bien porter ce genre de robe là. C'est vrai que ça fait Kim ça. Mais elle ou moi, tu vois, chez elle, ça a été encore revisité. Et j'adore ces détails là, tu vois. Carrément. En fait, c'est ce qui fait la robe. Elle est très très magnifique. Et même le temps. Et c'est tellement sexy. Et elle a rebord si bien. Et là, je te pique ton huit. Ah ouais. Et toi ? On reste sur la même. Sur ça ? Huit aussi. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Toujours Tiffany Haddish en Michael Kars au gala du Met en 2019. On aurait dû une femme des années, voilà, super longtemps qu'on a ramené. Mais avec une élégance quand même très très élégante. J'adore cet ensemble. Même si c'était sans thème. Peut-être si elle s'était tout simplement tout bonnement pointée sur le tape rouge avec ce genre de... Par exemple, les Oscars, les Grammy Awards. Ça aurait été vraiment très très bizarre. Mais là, vu que le thème de cette année était Camp Not On Fashion. Donc là, on peut dire qu'elle a quand même respecté le thème. Et voilà, Bia aussi en même temps. Elle reste très élégante. J'adore cet ensemble-là. Les motifs surtout. C'est un look sorti tout droit des années 90, tu vois. Et puis ça le fait. Et je pense que c'est l'imprimé qui a marqué la différence. L'imprimé zébré, là. Parce que si c'était un ensemble tailleur lambda, tu vois. Ça allait être trop facile et je pourrais même dire trop simple, quoi, tu vois. Mais elle a musé sur les motifs zébrés. Et puis le rendu est assez extra et tout. C'est un look assez extravagant. Dignes du galère du maître. Et puis elle s'est forcée à respecter le thème. Et voilà, quoi. Ça le va super bien. Et l'autre détail que j'ai tellement aimé, c'est ce chapeau-là. Ça apporte une touche, tu vois. C'est moi, avec des choses qu'on a vues depuis. Exactement. On n'arrête pas de revoir. Et écoute, c'est un ensemble qui est quand même revenu à nos jours. Très, très tendance actuellement. Et voilà qu'elle avait aimé en 2019 bien vrai que c'est pas très loin. Ça fait juste deux ans. Et là, par contre, j'arrive à la reconnaître un peu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que ce délire lui va super bien. Ou ça fait Tiffani, Haddish. En tout cas, cet ensemble lui va super bien. Et là, je peux le voir faire ses trucs, ses manières. Faire marier les gens. Et ça lui va super bien. Sinon, tu lui donnes le nombre de combien? Un 7. Un 7. Aujourd'hui, on va pas arrêter de simider. Un 7 aussi. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour. Encore Tiffani, Haddish, Andalia, La Habe au Golden Globes en 2020. Très sincèrement, cette robe. Même si on peut dire qu'elle est passable. C'est pas le robe que j'aurais mis. En fait, c'est pas ma préférence du tout. Le ton, cette structuration de la robe, ces découpes, ces plis. En fait, ça fait vraiment pour moi une robe de mamie ou une robe pour tout simplement aller à la plage. Très, très sincèrement. Je suis pas très fan de cette robe-là. Je te comprends, mais il faut savoir que Tiffany Haddish, c'est ce genre de personnes qui aiment aussi la facilité ou bien la simplicité. Si tu as remarqué, dans ces looks, ça parle toujours du principe, genre un truc assez simple. Et puis après, on essaie d'ajouter des petits détails pour rendre ça un peu exceptionnel et tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce que très sincèrement... Mais après, tu vois, elle a remorcé bien et puis la mise en beauté et tout ce qu'il faut avec, ça va quoi. Elle est fraîche. C'est le truc qui me plaît. Elle est fraîche et classe. Mise en beauté. Cette coiffure le va superbement bien. Je sais pas si elle s'essaie de temps en temps à ça, en tout cas, elle devrait. Cette coiffure le va super bien. Mise en beauté, nickel. Et je pense que je m'en arrête là. C'est tout ce qui me plaît dans ce plat. Sinon, la robe, vraiment, elle me dit rien du tout. C'est pas faux. Et tu lui donnes une note de combien ? Un 6. Je vous mentirai, un 5, juste la moyenne. Yes. Et sur ce, Charami Télécitateur, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement et sans transition au Topic Flap. Let's go. Yes. Donc, pour ce look-là, pour ce, 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 ce look-là plutôt, j'ai deux tops du jour. Le premier look au MTV Movie MTV Awards en 2018. Le premier look et le troisième look en Balmain. La première de Warner Bros Pictures en 2019 sont mes tops du jour et mon flop reste le dernier look. Ok, écoutez, Tom, je partage ton avis. J'en ai ex-aequo, le premier look et le troisième look, la robe Balmain. Et puis, par contre, je n'ai pas de flop, j'ai qu'un bof et c'est... Le dernier look ? Non, pas le dernier, le deuxième. Aux Oscars en 2018 ? Oui, aux Oscars en 2018. Je n'ai pas trop aimé. Kiffé. Je n'ai pas trop kiffé. Yes. Et sur ce, chien Mabit, c'est Patron, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA, dans Fashion Police Africa. Bye bye. Sous-titrage ST' 501